Les médias marocains n'ont pas raté l'occasion que leur a offerte l'ancien président tunisien Monsef Marzouki. Son appel à la réouverture de la frontière avec le Maroc a été applaudi dès demain à Rabat où les propos de l'ancien locataire du palais de Carthage sont considérés comme étant en phase avec les déclarations des Lothmanie, le premier ministre marocain, de la semaine dernière. Monsef Marzouki parie beaucoup sur le Irak en Algérie pour une réouverture des frontières avec le Maroc et une relance du projet maghrébin, commente-t-on, sur un ton jubilatoire, chez nos voisins de l'Ouest. Mais, dans leur euphorie, les médias marocains font une révélation de taille. Ils expliquent pourquoi Monsef Marzouki qui, pourtant, ne tarissait pas des loges sur l'Algérie, la grande sœur, comme il aimait à le répéter, dont le soutien à la Tunisie exsangue sous son règne éphémère a sauvé ce pays de la faillite, en vœu à mort à Abdelaziz Bouteflika qui lui aurait tourné le dos et aurait soutenu son rival, Béji Khaïd Essédi. Il y fait allusion en accusant le président démissionnaire d'avoir téléguidé une contre-révolution à partir d'Alger. Peu de Tunisiens ne savent à quel point le régime algérien déchu a contribué à la victoire de la contre-révolution en 2014. Ressasse Monsef Marzouki Les médias marocains explicitent la pensée de l'allié invétéré du Magzène, estimant que ce dernier fait allusion aux nouvelles ayant circulé il y a cinq années faisant état d'un éventuel soutien financier de Bouteflika à son adversaire, Béji Khaïd Essédi, lors de l'élection présidentielle de décembre 2014. Les médias marocains confirment, par là même, la collusion entre l'ancien président tunisien et le roi du Maroc, en affirmant que Bouteflika ne voyait guère d'un bon œil la proximité entre Monsef Marzouki et le roi Mohamed VI, en justifiant cette animosité algérienne par le fait que Monsef Marzouki eut réservé son premier voyage officiel au Maroc en 2012 et qu'une semaine auparavant, à Addis Ababa, il plaidait pour un retour du Maroc à l'Union africaine. On comprend mieux l'engouement de Monsef Marzouki qui exulte depuis la chute de son ennemi à Alger et chérit l'espoir que le nouvel Establishme qui ne traduira qu'Algérien revoit sa copie et l'aide, sans doute, à reconquérir le pouvoir dont Bouteflika l'a privé.